bien bah écoutez on va continuer notre notre exploration je trouve intéressant de d'essayer de capter des séquences comme ça de différents intervenants pour justement nous amener à percevoir ce qui se passe à percevoir à travers ces différents personnages que vous allez découvrir là on va voir julien dray il apparaît là plutôt là oui je vais le mettre là julien dray et manuel valls 1 qui est là aussi habib qu'on voit souvent intervenir aussi c'est un proche de netanyahou et puis l'ineffable bhl qui apparaît là vous avez les effets les effets je m'améliore en montage et vous allez tous les entendre il parle d'une même voix c'est intéressant et puis à la fin jean-michel verneuchet qui qui est également intéressant à écouter puisqu'il intervient sur la chaîne de brochure tv dont le lien de la séquence de toute l'interview est en description donc si vous voulez là c'est très intéressant à brochure tv un monsieur brochure parce qu'il s'appelle monsieur brochure en tous les cas je félicite car sa chaîne est très très intéressante bon enfant et ses intervenants sont tous très pertinents et je recommande vraiment de regarder cette chaîne parce que on y apprend beaucoup de choses et les invités qui apparaissent sur sa chaîne n'apparaissent toute pas ailleurs donc ça vaut le coup et donc vous verrez qu'en finalité ça vaut le coup d'aller jusqu'à la fin de la vidéo pour un terrain pour justement entendre également un autre point de vue vous avez aussi l'ancien ministre l'ancien premier ministre israélien qui intervient pour parler ce côté messianique dont je vous avais parlé dont il alors le c'est lui lui même c'est qu'il ya une fraction de parlement israélien qui attend le messie quoi qui attendent le quasiment l'apocalypse pour que le messie arrive donc ils vont provoquer l'apocalypse c'est pas une c'est pas une histoire en l'air ça c'est réel c'est pour ça que je vous ai mis cette séquence vous verrez du lance d'un ancien premier ministre israélien qui dénoncent netanyahou dans ce côté un peu messianique qui est absolument dangereux donc c'est intéressant de savoir que parmi les israéliens il y en a aussi qui font les distinctions qui se sont embarqués comme ça dans des dans une guerre totale et qui savent très bien qu'une partie des juifs vont le payer cher parce que vous avez toujours cette partie c'est un sujet que je connais pas très très bien mais on voit bien qu'il ya une élite juive qui est prête à sacrifier une partie de son peuple pour remplir un dessin quasi eschatologique c'est très curieux c'est très curieux cette façon de voir est un côté prier une forme de fanatisme et c'est intéressant de le relever bonne écoute et à bientôt là vous avez la confirmation de cela alors moi je l'ai vécu comme je pense l'ensemble de toutes les personnes qui sont aujourd'hui impliqués dans ce qui est en train de se passer que ce soit juif ou pas juif d'ailleurs comme un drame parce que je veux bien que comme me dit monsieur malbruneau dans un commentaire qu'il a fait cet après midi c'était une chorégraphie bien organisée et en simulacre et quand vous voyez les fusées partir quand c'est des missiles balistiques je vois pas en quoi ça peut être une chorégraphie organisée donc il y avait vraiment intention de tuer et de tuer le plus possible alors il y a eu quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir une grande solidarité internationale ce qui fait que les informations ont circulé énormément mais que les choses soient claires 90% des des drones et des missiles qui ont été détruits ont été détruits par l'armée israélienne contrairement à tout ce que je lis aussi sur twitter on dit c'est l'amérique c'était en 90% et les jordaniens ont été informés par les israéliens et ont abattu des drones parce que les israéliens leur ont fait savoir que ces drones risquaient de tomber en jordanie et c'est pour ça aussi qu'ils les ont abattus alors on a évité un drame parce que l'armée israélienne était préparée depuis longtemps par contre à ce type d'agression parce qu'elle a une technologie extraordinaire que le monde entier va lui envier maintenant bon qui a été mis au point mais c'est quand même extraordinaire c'est quand même dramatique ce qui s'est passé vous regardez les images des salles qui partent vous allez voir partent et vous dites ces gens là ils font une chorégraphie c'est une mise en scène c'est calibré c'est juste ils font ça juste pour sauver l'honneur de l'iran mais qui se moque du monde qui se moque du monde et dans les heures qui suivent j'ai vu sur twitter des gens dire mais tout ça c'est encore la faute d'israël parce que vous comprenez ils ont attaqué une ambassade en syrie au passage et je le dis pour france info parce que j'espère que la directrice de france info va le corriger oui voilà je me permets de le faire ça c'est beau c'est contagieux c'est à dire que vous faites toute la journée d'hier j'ai fait exprès d'écouter la rédaction de france info disait l'israël qui attaquait une ambassade l'ambassade iranienne au liban ce n'est pas en syrie ce n'est pas une ambassade qui a été attaquée c'est un local attenant dans lequel se trouvaient les coordinateurs des opérations du 7 octobre et d'ailleurs ils le font ça exprès parce que comme ils cachent les armements dans les maternités dans les écoles ils font la réunion des tueurs à côté des ambassades pour faire croire qu'eux donc il n'y a pas je dirais ce n'est pas une riposte à quelque chose qui s'est passé auparavant peut-être israël joué entre guillemets à se faire peur est-ce que vous quand vous avez vu les alertes tombées hier soir vous avez été surpris joué à se faire peur c'est même indécent d'envie d'avoir raisonné ainsi ce qui s'est passé cette nuit est immense sans précédent faut imaginer je ne sais pas notre pays attaquer sur l'ensemble de son territoire des centaines de drones des centaines de missiles la terreur dans lesquelles dans laquelle ont vécu toute la nuit les habitants d'israël tous les citoyens d'israël c'est ces drones dont on disait qu'ils allaient arriver dans l'espace aérien israélien à telle heure vous imaginez là là l'état dans lequel ont été les enfants les femmes les hommes population déjà traumatisée évidemment et on reparlera sont trop mètres traumatisée par cet octobre retraumatisée par cette part ce par cette invasion aérienne cette fois ci c'est un événement considérable il y aura et il y aura un après c'est pas un épisode parmi d'autres j'ai entendu les iraniens tout de même qu'elle quelle folie quel culot et quel détachement des réalités il faut pour dire cela dire hier voilà on a répliqué l'affaire est close l'affaire est close écoutez vous envahissez un pays par le ciel vous prenez toute une population en sous la terreur et en otage et puis vous dites c'est terminé c'est évidemment pas terminé alors se pose justement la question de la riposte quelle riposte route sur ce sujet mais je vois là c'est vrai qu'on sent qu'on sait que le président biden a demandé à benjamin netanyahou de la retenue est ce que israël peut se passer de cette solidarité internationale qui s'est manifestée de façon très claire dans la nuit parce que ce sont des armées américaines jordanienne saoudienne française britannique qui ont sont partés au secours d'israël qui a d'ailleurs remercié de façon claire tous ses alliés la riposte peut-elle enclencher de la même façon que c'est le titre de votre livre un renouveau de la solitude d'israël j'espère que non parce qu'en effet cette solitude que je que je déplorais elle a été brisée cette nuit la fameuse coalition internationale qu'emmanuel macron avait proposé au lendemain du 7 octobre elle a pris forme cette nuit et en effet ça faisait chaud au coeur de voir les avions de la royal air force qui décollait ça faisait chaud au coeur de de savoir que les frégates françaises ou des appareils français s'opposaient aux outils et à leurs missiles et ça faisait chaud au coeur de voir le président biden aux côtés d'israël de manière inébranlable bien ça la coalition elle s'est constituée après la retenue bien sûr qu'israël va réagir avec retenue retenue ça veut dire quoi ici israël va 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 riposter en prenant garde évidemment à éviter les victimes civil va israël va va riposter avec un esprit de responsabilité mais je n'imagine pas qu'israël puisse raisonner autrement que de la manière suivante tout faire pour que ça ne se reproduise pas et tout faire pour que la prochaine fois les missiles qui seront lancés ne seront pas équipés de d'armes nucléaires aujourd'hui c'est ça la question qui se pose à israël la menace un minuscule pays 24000 km carré attaqué sur six fronts un jeune berger massacré en judaï samarie le liban le hamas les outils le seul état juif que ce serait-il passé si jamais les défenses israël avec l'aide des états unis n'avaient pas fonctionné ces centaines de missiles qui tombent de façon aléatoire sur un territoire sur les écoles sont fermés aujourd'hui à la fois question qui se pose l'occasion d'en discuter que ce serait-il passé si jamais l'iran était arrivé à la bombe nucléaire alors qu'on sait qu'elle est à quelques mois il ya une immense inquiétude ça a fonctionné on pourrait se dire aussi quel dommage que ce n'est pas aussi bien fonctionné le 7 octobre le 6 octobre mais la réponse d'israël va être très forte elle va être dissuadive elle va être disproportionnée parce que c'est la seule chose que en face ils peuvent comprendre c'est à dire l'iran aujourd'hui qui est le plus grand ennemi d'israël qui en fait qui est derrière le hamas qui est derrière le hezbollah qui est derrière les outils et qui veut avoir l'armes nucléaires n'est pas un danger pour israël c'est un danger pour nous ici à paris c'est un danger pour l'europe c'est un danger pour le monde libre faut que le monde le comprenne et je ne sais pas quelle va être la réaction d'israël mais j'imagine qu'elle va être très fort c'est ce qu'a confirmé israël katz le ministre des affaires étrangères et pour bien bien connaître le premier ministre israélien aujourd'hui c'est pas les paroles c'est des actes à h moins 1 du moment où l'iran peut avoir la bombe atomique est ce qu'il faut frapper c'est à dire une fois que tous les recours dont vous parlez diplomatique et autres seront épuisés moi j'ai la conviction que si la voie diplomatique ne peut plus être utilisée c'est des mots graves c'est facile à dire sur ce plateau en profitant de votre questionnement toujours exigeant mais il faut intégrer c'est difficile encore une fois à dire l'idée que on peut frapper on peut être amené à faire la guerre enfin la question se pose d'une manière ou d'une autre ce qui se passe en ukraine la part tragique de l'histoire et les responsabilités des uns et des autres il faut le dire aux français il faut le dire aux européens mais ce qui se passe en iran ce qui s'est passé cette nuit en israël comme ce qui se passe depuis des semaines à gaza nous concerne nous dire que l'on soit clair les leçons de l'histoire on a laissé par exemple la corée du nord avoir la bombe atomique et on mesure aujourd'hui le danger de kim jong-un est ce qu'il ya une forme de mission historique cette fois de ne pas le faire c'est à dire d'agir avant je crois que plus que jamais nous devons penser aux intérêts stratégiques et aux craintes que j'ai exprimé que j'ai rappelé plus tôt qu'exprime les israéliens donc à partir de là cela doit nous amener à agir avec les autres pays de la région bien évidemment d'une certaine manière profitons au moins du fait que l'iran est totalement isolé qu'il ya une solidarité autour d'israël elle a peu d'alliés elle a eu dans ces dernières heures peu d'alliés la jordanie a aidé la défense israélienne il ya évidemment la syrie qui est l'allié traditionnel de l'iran dans la région enfin qui joue son jeu et le jeu des russes mais comme vous le dites il ya eu un front relativement unique contre l'iran relativement bien sûr mais qui est qui est qui est l'adversaire mais qui peut se permettre dans la région et ici en europe en occident d'une manière générale que l'iran et la bombe atomique et menace donc les iraniens sont en train d'une certaine manière de nous tester je vous ai dit bien entendu vous avez parlé de certains ministres messianiques vous avez dit messianique et raciste c'est ça c'est les mots que vous avez utilisé oui c'est ce qu'ils sont netanyahou est sous l'influence de ses ministres pour protéger sa place au pouvoir il ne veut pas perdre le contrôle du pays donc il est il devient une sorte d'esclave de ses ministres esclavagistes et ils ont une influence énorme sur lui il ne devrait pas l'avoir et on lui force on le force à faire un choix binaire il ne peut rien accepter d'autre et notre choix le bon choix stratégique c'est de travailler aux côtés des américains et à l'opposé il y a ces ministres qui lui demandent de déclencher une escalade pour accélérer la venue du messie et ce n'est pas une manière saine de générer une stratégie saine pour un état comme israël dans un environnement hostile et complexe ça mérite ça mérite effectivement un ample commentaire on parle en général du théâtre de la guerre pour le théâtre des opérations là c'est du grand théâtre même du grand guignol et même du cirque c'est du cirque j'explique tout de suite pourquoi parce que les américains étaient prévus étaient prévenus prévenus je dis bien prévenus les trajectoires de tir étaient connus calculés et donc on a donné ce grand spectacle de l'interception à 99% des drones mais tout le monde connaissait leur trajectoire et puis tout le monde sait que le drone ça va à 150 kilomètres donc on a le temps de les voir arriver et même chose pour les missiles de croisière qui eux vont peut-être à 700 800 kilomètres heure mais que l'on voit également approcher et encore une fois l'iran par le truchement des états unis a bien informé israël maintenant il faudrait revenir sur cette contre vérité majeure c'est que la haute technicité de la défense israélienne ses grandes capacités son dôme d'acier ont fait des miracles non le dôme d'acier c'est les avions français qui sont intervenus en Jordanie pour détruire peut-être pas beaucoup de monde mais un certain nombre les britanniques sont intervenus je ne sais où mais eux aussi comme les français ont une base en Jordanie les français ont une si personne nous dit on dit les français ont des bases une base dans les pays du golfe lui c'est à bout d'habi même napoléon avait envoyé d'ailleurs des éclaireurs avait voulu prendre des canons sur je ne sais quel fort du côté d'abou dhabi et donc l'intérêt du golfe persique certains diront arabo persique est connu depuis très très longtemps donc on voit bien que c'était une démonstration de la part de l'iran une démonstration de force de sa volonté de répliquer à l'attaque innommable inqualifiable plutôt qu'innommable inqualifiable de son consulat de son consulat de damas je rappellerai il n'y avait eu de précédent qu'en 99 lorsque les américains s'étaient permis de bombarder par erreur par erreur l'ambassade de chine populaire à belgrade et donc oui on n'attaque pas un territoire un territoire comme cela de façon tout à fait de façon impunément voilà et bien et bien le c'était donc une démonstration de volonté de montrer démonstration de force que le l'iran était capable de répliquer et on avait les moyens alors j'arrive d'ailleurs au coeur du problème de la question mais c'était une au fond une frappe une frappe à blanc puisque toutes les 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 moyens de détruire les engins les aéronefs soi-disant meurtriers avaient été donnés au préalable communiqué au préalable à israël par le truchement des états unis donc tout le monde savait ce qui allait arriver déjà depuis plusieurs jours mais également d'ailleurs c'était annoncé sur lc il